Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour mon blog Le Cahier Lecture de Nathan. Donc je reviens aujourd'hui avec une autre vidéo autour du même concept que la dernière fois, c'est-à-dire pas vous présenter des recoins dans la bibliothèque, mais des livres dont je n'ai jamais parlé en vous en lisant un extrait. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous... Enfin oui, pour cette vidéo j'ai présenté... ... vous présenter une autre trilogie paru chez Black Moon que... en fait j'ai les 3 tomes mais je n'ai jamais lu le tome 3 et je ne me souviens pas du tout des 2 premiers tomes, mais vous en reparlez, ça me donne très envie de lire ce 3ème tome. Donc je vais sans doute devoir relire les 2 premiers. Mais je me rappelle que c'était une trilogie qui me plaisait beaucoup, donc une histoire de... en fait c'était deux jumelles et il était question de sorcellerie, d'une malédiction pour ces deux jumelles. En fait je ne me rappelle vraiment pas du tout l'histoire, juste des impressions qui m'avaient beaucoup marqué et le sentiment d'avoir beaucoup aimé ces 2 premiers tomes et donc l'envie, même si le temps m'a manqué, de lire le 3ème tome. Donc peut-être certains l'ont deviné, mais il s'agit de la trilogie Maudite de Michel Zink. Donc voilà pour la trilogie. Le premier tome, la couverture. Donc je vais vous lire un extrait du chapitre 1. J'ai fait une... Enfin pas dès le début, mais juste pour que vous ayez une idée de comment commence le livre et où on voit un peu qui sont les personnages, même si ça n'en dit pas beaucoup. J'espère que cela sera vous donner l'envie de découvrir le roman. Donc le chapitre 1. Mes pieds refusent de bouger, refusent de m'emmener loin de mon père qui repose, froid et mort dans la terre. Alice se retourne. Sous la pluie battante, ses yeux cherchent les miens. Je vous rejoins dans un petit moment. La pluie m'oblige à crier. Elle hoche lentement la tête, puis reprend son chemin. Le chemin de Birchwood Manor. James prend ma main gantée dans la sienne et le soulagement m'envahit en sentant la pression énergique de ses doigts. Il s'approche pour que je l'entende. Je resterai avec toi aussi longtemps que tu le souhaites, Lya. Je ne peux qu'acquiescer, le regard fixé sur les larmes de pluie qui ruissellent sur la tombe de papa, et je lis les mots gravés dans le granit. Thomas Edward Milt Miltor. Notre père bien-aimé. 23 juin 1846, 1er novembre 1890. Il n'y a pas de fleurs. Notre famille a beau être riche, si près de l'hiver, les fleurs sont difficiles à trouver dans notre ville située au nord de l'état de New York, et aucun de nous n'a eu l'énergie ni l'envie d'en faire livrer pour cette cérémonie sans prétention. Brusquement, j'ai honte de ce manque d'affection, et j'examine le cimetière familial à la recherche de ce que je pourrais laisser là. Mais il n'y a rien. Seulement quelques petits cailloux qui traînent dans les flaques sur le chemin. Je me penche pour en ramasser une poignée, et je les garde dans ma paume ouverte, jusqu'à ce que la pluie les ait nettoyées de toute terre. Je ne suis pas étonné que James comprenne mes intentions, même si je ne dis rien. Nous sommes des amis de toujours, et depuis quelque temps, il y a quelque chose de plus, de beaucoup plus. Il s'avance avec le parapluie pour m'abriter, j'ouvre ma main, et je laisse tomber les cailloux au pied de la pierre tombale de papa. Ce geste fait remonter ma manche, et l'étrange marque apparaît. Ce cercle particulier et irrégulier, qui a surgi sur mon poignet quelques heures après la mort de papa. Je jette un coup d'œil à James pour voir s'il a remarqué quelque chose. Manifestement non. Je baisse ma manche, j'aligne avec soin les petits cailloux. Je refuse de penser à cette marque. Entre le chagrin et l'inquiétude, il faut choisir. Pour l'instant, le chagrin prévaut. Je recule en regardant les pierres. Elles ne sont pas aussi jolies ni aussi gais que les fleurs que j'apporterai au printemps, mais je n'ai rien d'autre à offrir. Je prends le bras de James, et je me laisse guider jusqu'à la maison.